Musique 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 Difficile d'imaginer un plus beau décor, les plages d'Ozgore et Cap-Breton n'ont rien perdu de leur charme. Musique La ronde des sables fait son retour, quatrième étape du championnat de France des sables 3AS Racing. Le motoclub des plages et les municipalités ont tracé un circuit qui tournera dans un sens inverse aux années précédentes. Musique 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 160 watts sont au départ. Musique 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 Les vagues de l'océan Atlantique ont laissé juste ce qu'il faut de place aux participants pour s'élancer vers le premier virage, Au bout de 700 mètres. Musique 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 Romain Coupris adjuge le all shot carrière violet devant Jérémy Warnia. Musique 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 à pied, au stand, dès le 3e tour, victime d'un incident mécanique qui va ruiner sa course. Pendant une heure, son équipe et lui tenteront l'impossible pour repartir. On croit de marcher les deux premiers tours et après, il a commencé à cafouiller à bas régime. Donc, on ne sait pas s'il y a un problème d'essence ou on ne sait pas trop encore. On cherche, mais c'est compliqué. Pari réussi, Bernad repartira pour finir bon dernier des classés à une 117e place qui lui rapporte quand même 142 points. Devant, le trio devient duo. Tout pris, victime d'un problème mécanique, ralenti avant de céder à son tour. Le multiple champion de France alterne le pire et le meilleur cette saison. Deux victoires, deux abandons. Chez les féminines, Kelly Verbraken écrase à nouveau la concurrence. La pilote belge se paye même le luxe de terminer à une belle 29e place au scratch. Au bout d'une heure de course, les places d'honneur ont plusieurs trétendants. Par ordre d'apparition, on retrouve Louis Pinchon sur Yamaha, qui ne quittera jamais le top 5 et finira quatrième. Mais aussi, Florian Manjot, parti de très loin pour lui aussi intégrer le top 5 et même finir à une inespérée troisième place. Les deux hommes profiteront des malheurs de l'anglais Sheldon Seal, troisième à l'arrivée mais déclassé pour contrôle sonomètre non conforme. Et puis il y a celui qui pointe le bout de son nez course après course, Benoît Berroudio. Discret à Berck, puis dans les cinq premiers à Loun et Majesque, le Picard va emmener son 4 roues KTM sur la deuxième place du podium et surtout, la première du championnat. Berroudio passera la fin de l'année avec la plaque rouge. La victoire en revanche s'est jouée sans lui. Longtemps, elle semblait promise à Jérémy Warnia. En tête, 16 tours sur 19. Il doit ralentir la cadence à 10 minutes de la fin. Victime lui aussi d'un souci mécanique, il se contente de la sixième place. La fin de cours sera donc celle de Kevin Rochereau. Malheureux à Majesque après son abandon dès le premier virage. Miné toute la semaine par cet incident, le Charentais va remonter une nouvelle fois cette année tout en haut d'un podium. Après sa victoire à Lounes-Plage, il s'impose à Osgore Cap-Breton, laissant éclater sa joie au milieu des siens. Ouais, une belle revanche, j'avais vraiment envie. J'ai fait un bon départ, j'étais avec Romain Jérémy. Après, avec les attardés, ça a été un petit peu compliqué. Et puis, j'ai fait ma course, je suis resté concentré. Et puis voilà, quoi. Ouais, je suis vraiment content. Je n'ai pas pris un bon départ autour de la 25e place. J'ai pris mon temps au début, je ne voulais pas me cramer. J'ai bien taqué la fin. Je suis remonté deux, je suis vraiment content. Et une super course. Je dois prendre la tête du championnat, c'est le parfait. C'est la première course que je ressent le malheur, quoi. Parce que, bon, c'était avant, on embarque et tout. Chaque fois, on peut galérer. Maintenant, oui, je crois que je suis prête pour la suivante, maintenant. Sheldon Seale déclassé, c'est donc un podium 100% français qui conclut le premier épisode de cette ronde, disputé dans un décor magnifique. Au classement général du championnat de France des Sables 3AS Racing, Beroudio prend la tête devant Davino Brunel. Rochereau, Berned et même Warnia sont toujours dans le coup. Rendez-vous en janvier à Grayant pour le cinquième et déjà avant-dernier épisode de la saison. Sous-titrage ST' 501